Bonjour, je m'appelle Benjamin Simonnet, j'ai 27 ans, je viens de l'île de la Réunion et je suis tennis freestyler, connu sous le nom de Ben Simshot. J'ai commencé par un parcours plutôt classique, mon père est prof de tennis et j'ai commencé le tennis dès l'âge de deux ans environ, si ce n'est pas à ma naissance et voilà, après le freestyle c'est venu un peu plus tard. C'est des amis à moi qui m'ont un petit peu lancé parce que j'ai toujours fait un peu le show, j'ai toujours aimé jongler sur la tranche, faire des coups un petit peu particuliers sur le cours et ils m'ont toujours dit mais vas-y lance-toi, fais des vidéos sur les réseaux sociaux, tu vas voir, ça va marcher et au bout d'un moment je me suis lancé, je me suis pris au jeu et j'adore ça quoi. Ce qu'il faut pour être un bon freestyler, déjà être patient, je pense que c'est surtout ça, beaucoup de patience, savoir répéter et essayer d'être créatif et ouais, il faut pratiquer. Je dois faire peut-être une vingtaine d'heures par semaine de freestyle. Je sais que je suis tous les jours sur le terrain de tennis déjà par rapport à mon métier vu que je suis moniteur de tennis donc j'ai toujours la raquette en main, je fais ça toute la journée. Je décompose toujours la gestuelle que j'ai envie de faire donc si la gestuelle se peut se décomposer en trois parties, j'essaye de répéter la partie 1, ensuite je répète la partie 2 à fond puis la partie 3 et ensuite j'essaye de cumuler les trois et répétition, répétition, répétition jusqu'à ce que j'y arrive quoi. Alors j'utilise la Pure Strike de chez Bavola parce que déjà pour les jongles, la tranche elle est beaucoup plus plate, bon je triche un peu du coup, c'est un peu plus plat du coup c'est un peu plus simple. C'est plutôt une raquette sympa, j'ai pas mal de contrôle et je me régale avec. Au départ quand j'ai commencé j'ai fait beaucoup de freestyle sur ma page Instagram parce que c'est sur Instagram que j'ai voulu le plus. J'ai essayé de trouver des spots super sympa et c'est les spots qui m'inspiraient du coup des tricks. Ça dépend des spots, des fois c'est des spots beaucoup plus street donc j'ai envie de jouer avec les éléments, des fois c'est en pleine nature donc j'ai envie de faire des trucs beaucoup plus visuels sans rebond et puis après sur le terrain, comme je suis tous les jours sur le terrain de tennis, mes tricks shots ils viennent assez naturellement. Des fois c'est limite avant de m'endormir, je dis tiens je pourrais faire ça, je le note et puis des fois je vais jouer juste une heure et je me dis tiens je vais faire ça, j'ai toujours ma caméra sur moi et puis j'y vais quoi. De base, moi au tout début j'ai commencé, j'ai fait beaucoup 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 de vidéos d'un coup donc tous les jours je sortais des vidéos, des vidéos, des vidéos. Déjà c'était dur au niveau créatif de sortir vraiment tous les jours quelque chose de nouveau donc j'ai diminué ma fréquence de publication et je me suis rendu compte que voilà pour maintenir vraiment un contact avec les gens qui me suivent et tout il fallait que je sois présent donc voilà les réseaux sociaux me demandaient voilà d'être beaucoup plus carré et de me dire voilà je fais des publications tous les deux, trois jours. J'essaie de trouver des nouvelles vidéos, des nouvelles idées voilà assez fréquemment pour me satisfaire moi et en plus de ça satisfaire les gens qui me suivent quoi. Là en ce moment je dois avoir autour de 30 000 personnes qui me suivent sur Instagram. S'il y a deux ans, deux ans auparavant on me disait qu'il allait avoir 30 000 personnes je n'y croirais pas. Et je dis merci à tout le monde quoi parce que c'est grâce à vous que je me lève le matin en me disant que j'ai envie de faire ça, de vous faire kiffer et ça me fait kiffer de dingue quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !